Bonjour les amis et bienvenue dans ce deuxième numéro de Graines pour l'Afrique. Je suis Yannick Thiem, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Et aujourd'hui je vais parler de ces oncles là qui sont souvent très chiches. Dans la famille je pense que vous avez un oncle ou quelqu'un qui semble avoir réussi ou qui aux yeux des autres aurait probablement réussi et que l'on trouve vraiment très chiche. C'est-à-dire que quand vous lui posez un problème, c'est difficilement qu'il va vous aider à résoudre votre problème. En tout cas interprétez comme ça parce que vous ne trouvez pas forcément de solution auprès de lui. En tout cas pas autant qu'on voudrait. Vous allez une fois et vous aide peut-être et les autres fois il est réticent à vous aider. Et du coup la réputation se répand dans la famille. Le tonton là ce n'est pas la peine, c'est un chichard. Il est pingre, il est chiche. Et du coup on commence à le détester, on commence à lui en vouloir. Parce que comme il a réussi, il pense que les autres sont n'importe quoi et que pourtant c'est la famille, il faut aider la famille, etc. Mais si vous analysez objectivement, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il n'a pas toujours été ainsi. Il ne s'est pas toujours comporté ainsi. Peut-être qu'au départ il a aidé un bon nombre de personnes par-ci par-là. Et que ça n'a rien produit parce que quand une personne vous aide gracieusement, si vous n'êtes pas vous-même responsable pour faire fructifier l'aide qu'on vous donne, l'aide ne va rien produire et après vous allez venir redemander. Et si la personne continue toujours de vous donner, vous allez vous habituer à cela. Et ça ne va pas vous pousser dans vos retranchements et faire des efforts qu'il faut. Et du coup vous allez penser que ce que cette personne a vous appartient parce que vous êtes de la famille. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette personne ne sait ce que c'est que de galérer pour avoir un seul centime, un seul franc. Elle sait ce que c'est que de galérer pour faire de l'argent. Elle sait ce que c'est les efforts, la discipline que ça implique pour faire de l'argent. Et au lieu de vous donner comme ça tout le temps, elle veut peut-être vous apprendre par la difficulté à être peut-être plus raisonnable, être peut-être plus responsable afin de construire vous-même progressivement vos sources de revenus. Donc ce ne sont pas forcément des personnes qui sont mauvaises. Ce sont peut-être des personnes qui ont compris que seul le travail et la discipline permettent d'atteindre des résultats. Pas toujours remplir un seau qui va se vider tout le temps. Pas toujours donner, 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 alors que l'autre personne devant ne fait rien. Vous voyez ? Donc il faudrait se poser la question de savoir et essayer de comprendre et de se dire que si certaines personnes se comportent comme ça, c'est que c'est probablement parce qu'elles ne veulent pas dilapider ce qu'elles ont acquis difficilement. Et parfois il y a des gens qui font cela consciemment, pas parce qu'elles détestent leur famille, mais parce que c'est la meilleure façon d'amener les gens de la famille à se bouger, à mériter ce qui leur revient, à ne pas être toujours habitué dans la situation de celui qui demande. Parce que ce tonton-là, demain il ne sera peut-être plus là. Et lorsqu'il ne sera plus là, vous n'aurez plus rien. La source sera coupée. La source sera coupée. Et si la source est coupée alors que vous n'avez pas profité pour construire, avec l'aide que vous avez reçue, vous vous retrouvez au point zéro. Donc c'est important lorsque vous avez quelqu'un qui pourrait vous aider, quand vous allez voir un tonton chiche, un cousin chiche, un frère chiche, ou qui que ce soit, que vous considérez de chiche, lorsque vous allez demander de l'aide à cette personne, préparez vraiment un véritable projet. Expliquez vraiment à la personne ce que vous voulez faire de cette aide-là. Montrez votre sérieux à la base à cette personne, comme quoi voilà ce que j'envisage de faire, j'ai estimé qu'il me fallait telle chose, j'ai déjà telle chose, et vraiment si tu pouvais me donner un coup de pouce pour y arriver, je ne t'embêterai plus parce que je vais donner toute mon énergie pour pouvoir y arriver. Venez avec un projet, venez avec quelque chose de concret, venez avec quelque chose qui montre que vous êtes vraiment engagé, que vous êtes vraiment sérieux, et lorsque l'aide vous est apportée, agissez vraiment pour y arriver. Considérez que l'aide ne vous est donnée qu'une fois, c'est comme ça, oui. Il faut considérer que l'aide est donnée une seule fois, et que c'est à vous de fructifier cette aide-là. Vous pouvez connaître des difficultés par la suite, mais il faut apprendre à compter sur soi, et lorsque l'on a un coup de pouce de quelqu'un d'autre, à valoriser ce coup de pouce-là. Parce que moi, personnellement, je pourrais facilement aider quelqu'un dont je vois l'engagement, je vois se profiler dans les projets dont il me parle, et dans la vision qu'il a, quelque chose de concret qui pourrait l'aider à être autonome par la suite. Mais les personnes qui sollicitent de l'aide à longueur de temps, parce qu'elles considèrent que vous êtes de la famille, et que forcément, vous devez les aider, parce que c'est un devoir de les aider, alors qu'elles ne font rien de cela, moi, je n'encourage pas personnellement ce genre de situation. Je n'encourage pas personnellement ce genre de comportement, parce qu'en faisant cela, on n'apprend rien à qui que ce soit. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Je n'accuse personne. Je n'en veux à personne. Ceci est bien sûr dans un esprit de fraternité, dans un esprit de bienveillance. Je jette des graines comme ça, et peut-être qu'elles trouveront la bonne terre en vous, et que ça va vous permettre de prendre conscience de ce certain nombre de choses et vous aider. C'est ça mon but. Ce que je dis, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est juste une parcelle de ce que je pense avoir compris aujourd'hui, de ce que pourrait être la vérité. Ça veut dire que vous devez analyser ce que je vous partage. Vous devez être responsable de ce que vous faites, de ce que je vous partage. Parce que moi, je ne suis pas responsable de ce que vous faites, de ce que vous avez compris. D'accord ? Demain, je peux avoir compris autre chose. Donc, aujourd'hui, j'ai compris une partie comme ça, et je me suis dit, « Ah ! Partage ! Ça va peut-être aider ! » Et là, je partage. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la, et dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok ? Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501